Bonjour à tous, dans cette troisième vidéo d'initiation macro en utilisant le langage OfficeScript, nous allons voir plus en détail comment manipuler les chaînes de caractère et les tableaux. Alors on va commencer par ce premier code, où on a la fonction principale et un classeur qui s'appelle ici Workbook. Ensuite on va définir une variable que j'appelle tableau, qui va être composée de chaînes de caractère, c'est-à-dire du texte, et pour lui expliquer qu'il y aura plusieurs éléments, on ajoute crochet-crochet, qui signifie que l'on aura donc une liste ou un tableau d'éléments. Et on va initialiser ce tableau, soit avec un tableau vide, ou directement en nommant les différents éléments. Pour parcourir ce tableau, on a vu dans la vidéo précédente qu'on pouvait utiliser la boucle pour, ensuite on définit une variable, donc let, par exemple i égale à 0, point virgule, la condition d'arrêt c'est que i soit plus petit que la taille du tableau, donc i inférieur à tableau point length, point virgule, et ensuite l'incrémentation, c'est-à-dire i va augmenter de 1. On ouvre une accolade, et on peut ensuite récupérer l'élément qui a la position i dans le tableau, ce que l'on va écrire tableau crochet i, avec bien entendu devant console.log ou une autre utilisation. Alors voyons une autre façon de parcourir un tableau lorsqu'on n'a pas besoin de connaître l'indice, c'est-à-dire à quelle position on est, position 0, 1, 2, etc. Pour ça, on utilise à nouveau une boucle pour, mais on voit qu'à l'intérieur de la parenthèse c'est beaucoup plus simple. Et on va traduire ça par pour v du tableau, donc appartenant au tableau. Donc pour chaque v qui va être dans ce tableau, on va par exemple afficher dans la console la valeur de v que l'on va mettre en majuscule. Si je teste ce premier script, je vais dans automatisation, nouveau script, et je tape mon code. Comme dans la vidéo précédente, il me souligne console.log en marron pour me signaler que ce console.log est à l'intérieur d'une boucle, ce qui peut ralentir la machine. Donc on va exécuter le code, et il affiche bien 5 jours de la semaine en ayant mis ses valeurs en majuscule. Alors on va maintenant ajouter cette ligne où on a un test qui se lit si v, donc la valeur lundi, mardi, etc., contient la lettre r. Donc si v contient la lettre r, dans ce cas-là, on peut mettre une accolade, ou comme ici, il n'y a qu'une seule commande, on peut se passer de l'accolade, mais je peux très bien mettre une accolade ici. On lui dit que dans ce cas-là, affiché dans la console, v concaténé avec contient un r. Donc il va coller v, c'est-à-dire un jour de la semaine, avec contient un r. Donc ça, c'est une première façon d'écrire. On peut également l'écrire de cette autre façon, qui est généralement préférable, en utilisant l'accent grave, c'est la touche 7 de votre clavier, $ à collade, et vous mettez le nom de la variable. L'intérêt, c'est que cette variable peut être une chaîne de caractères, mais peut être également un nombre, voire même un tableau. Et ensuite, vous continuez le texte, et n'oubliez pas de remettre accent grave à la fin. Donc il ne faut pas utiliser apostrophe, mais bien accent grave. J'exécute le script, il m'affiche lundi en majuscule, mardi en majuscule, et comme mardi contient r, il ajoute la phrase. De même pour mercredi, il ne fait rien pour jeudi, et il le fait pour vendredi. Deuxième exemple de tableau, cette fois-ci avec des nombres. Donc j'ai une variable que j'ai appelée rez pour résultat, qui va contenir des nombres, et plus précisément, on aura un tableau qui contient des tableaux. J'initialise rez avec un tableau vide, et ensuite j'ai mis les valeurs qu'il y avait dans rez. Donc on peut imaginer qu'on a plusieurs groupes sportifs, donc ici trois groupes, et dans chaque groupe, il y a eu des scores. Score de 1, 4, 15, 4 scores pour le deuxième groupe, 5 scores pour le troisième groupe. On voudrait afficher tous les scores qui sont supérieurs ou égaux à 10. Donc il va falloir parcourir chacun des groupes, et pour chacun des groupes, il va falloir parcourir les différents scores, et afficher dans la console le score s'il est supérieur ou égal à 10. Donc on va commencer par une boucle pour, en faisant varier le groupe parmi rez. Donc le groupe, ça va être cet élément-là, cet élément-là, et cet élément-là. Et ensuite, on va avoir une autre boucle où cette fois-ci, le score va parcourir groupe. Donc score, ça va être 1, 4, 15, pour le groupe suivant, 7, 12, 19, 8, etc. On peut maintenant effectuer le test, si score est supérieur ou égal à 10, on affiche le score dans la console. Si on veut écrire une phrase plutôt que simplement le score, on peut à nouveau utiliser l'accent grave, $ à collade, score, ce qui permettra de récupérer le score, est un bon score. En lançant le programme, avec cette version, on va obtenir uniquement les scores qui dépassent 10, et si on utilise l'accent grave et $, on a à l'affichage la valeur est un bon score. Remarquez qu'on arrive à mélanger sans problème un nombre avec du texte. Alors voyons maintenant ce cas où on lui demande d'afficher est-ce que OK contient la lettre K. Donc il est censé nous répondre vrai, puisqu'effectivement il y a un K. Or, il va nous répondre faux. Pourquoi ? Parce qu'on a mis un point d'exclamation pour lui dire de prendre la négation du résultat. Donc si le résultat est vrai, on aura faux, et inversement. Alors je reprends l'exemple du tableau qui contient des chaînes de caractère, plus précisément les jours de la semaine de lundi à vendredi. Pour ajouter un élément à ce tableau, on va utiliser la méthode qui s'appelle push. Donc vous écrivez le nom de votre tableau, point push, et j'ajoute la chaîne samedi. On va lui demander à afficher tableau en joignant les différents éléments par un point virgule. Donc il va concaténer tous les termes et les coller en ajoutant point virgule. Si j'exécute le script, j'obtiens la chaîne de lundi jusqu'à samedi où entre chaque élément, il a ajouté point virgule. On peut également trier un tableau par ordre alphabétique. Donc on écrit point sort et je vais lui demander à afficher les éléments du tableau dans une cellule de mon classeur. Donc on va avoir la cellule active de notre classeur que je vais appeler la cellule sélectionnée et on va mettre une valeur dans cette cellule qui est le tableau où on aura joint les éléments avec espace, plus petit, espace. Et on va également lui demander à mettre une valeur non pas dans la cellule qui a été sélectionnée, mais en se décalant d'une ligne vers le bas et de zéro colonne, c'est-à-dire juste en dessous de la cellule active. Donc on a ici la plage correspondant à la cellule sous la cellule active et on va mettre comme valeur le tableau, c'est-à-dire celui qui a été trié et on utilise la méthode reverse pour inverser les éléments. Donc il va tout simplement lire les éléments, non pas de la gauche vers la droite, mais de la droite vers la gauche. Et je lui demande à joindre tous les éléments en utilisant cette fois-ci espace, supérieur et espace. Donc je vais me mettre n'importe où, par exemple ici, et j'exécute le script. Donc je retrouve de lundi à samedi, séparé par des points-virgules. Au niveau de la cellule active, j'ai les jours de la semaine, mais écrits par ordre alphabétique. Donc le J est avant le L qui est avant le M. et juste en dessous, on a la même liste, mais inversée. Alors, exercice d'application. Un utilisateur a tapé des mots dans une plage et sélectionne une des cellules. Par exemple, il a écrit toutes ses couleurs et il a sélectionné la cellule qui contient rouge. Le but va être de récupérer juste au-dessus de la plage, c'est-à-dire ici, la liste des mots sans répétition. On doit donc obtenir rouge, jaune, violet, vert, bleu, orange, c'est-à-dire les couleurs qui sont ici de façon unique. Pour ça, on va partir d'un tableau vide et au fur et à mesure que l'on va parcourir les cellules, on va regarder si c'est une couleur que l'on connaît déjà ou non. Donc si on commence par rouge, rouge, on ne l'a jamais vu, donc il va ajouter rouge au tableau. Ensuite, il voit jaune, il va ajouter jaune, il voit à nouveau jaune, il ne va pas ajouter jaune. Pour une cellule vide, attention, avec Office Script, il la considère comme une chaîne vide. vide. Donc il faudra éviter qu'il ajoute la chaîne vide dans cette liste. Ensuite, on voit violet, vert, etc. Alors, quelles vont être les différentes étapes ? Donc il va falloir sélectionner la zone active, ensuite récupérer toutes les valeurs qu'il y a dans la zone, partir d'un tableau vide qui permettra de mettre les valeurs de façon unique. Ensuite, pour chaque ligne du tableau et pour chaque élément, c'est-à-dire chaque colonne de la ligne, on va ajouter la valeur si elle n'existe pas dans ce tableau. Et à la fin, on va joindre toutes les valeurs qu'il y a dans ce tableau et les afficher au-dessus de la sélection. Alors, vous pouvez faire pause et essayer de trouver le programme par vous-même et je vous donne tout de suite une solution. Donc on a notre programme principal, on récupère la cellule active, ensuite, toute la région autour de la cellule active que j'appelle région, c'est une plage et on va mettre dans valeurs toutes les valeurs, il y a bien S ici, qui sont dans la plage région. Donc on a ici un tableau à deux dimensions. Ensuite, on va se définir un tableau que j'appelle unique où à l'intérieur il y aura des chaînes de caractère, donc on met bien un crochet ici pour préciser que c'est un tableau et je l'initialise avec un tableau vide. On va maintenant pouvoir parcourir tous les éléments qu'il y a dans valeurs. Donc attention, comme c'est un tableau à deux dimensions, on aura un crochet et chaque élément sera lui-même un tableau. Donc ça, c'est la première ligne de ma sélection, deuxième ligne de ma sélection, etc. jusqu'à la dernière ligne. Donc il faudra à la fois parcourir les différentes lignes et pour chaque ligne parcourir les éléments qu'il y a à l'intérieur de cette liste. Donc je commence par une première boucle pour, L pour ligne parmi les valeurs. Donc L, ce sera ce tableau, puis ce tableau, puis ce tableau, etc. Et maintenant que L est connu, on va parcourir V, donc V pour valeurs, qui sont dans L. Donc le V va correspondre aux différents éléments qu'il y a dans la ligne. Alors il s'agit maintenant de savoir si V est déjà dans le tableau unique, est-ce que c'est une valeur qu'on a déjà rencontrée ou non. On va être un peu plus précis en testant si V est bien une chaîne de caractère et si V n'est pas la chaîne vide. Donc ça s'écrit si le type de V c'est bien une chaîne de caractère et que vous écrivez avec le et commercial deux fois. Donc si ce n'est pas une chaîne de caractère, il ne fera pas la suite. On va regarder est-ce que le tableau unique contient déjà V. Plus précisément, on va prendre la négation, c'est-à-dire si c'est une chaîne de caractère et que unique ne contient pas V et que V n'est pas la chaîne vide. Voilà l'écriture pour dire différent. Donc à ne pas confondre avec Excel où la notation est inférieure, supérieure. Dans ce cas-là, il va falloir ajouter V à notre tableau unique. Donc on va écrire unique.push V. On ajoute V au tableau unique. Il va maintenant falloir concaténer, donc mettre ensemble tous les éléments qu'il y a dans unique en les collant avec une virgule ou un point-virgule et mettre le résultat au-dessus de région. Alors je vous rappelle que lorsque vous sélectionnez la zone active, on imagine que l'utilisateur avait cliqué ici, la zone active, c'est par exemple tout ça, la cellule de référence est celle en haut à gauche. Donc nous, on veut écrire les éléments qu'il y a dans unique juste au-dessus de cette cellule. Donc on part de région qui va correspondre donc à cette cellule-là. On va récupérer la cellule qui est une ligne au-dessus. Donc on sera bien ici. 0 pour dire qu'on reste dans la même colonne et à cet emplacement-là, on va mettre la valeur unique.join pour concaténer tous les éléments qu'il y a dans unique en utilisant une virgule. Soit vous mettez guillemet, virgule, guillemet ou apostrophe, virgule, apostrophe. Donc j'ai tapé quelques valeurs et j'ai sélectionné une cellule quelconque parmi ces valeurs. En exécutant ce script, il doit me récupérer toute la zone active, récupérer toutes les valeurs qu'il y a dans cette zone, définir unique comme un tableau vide et ensuite parcourir toutes les valeurs, c'est-à-dire pour chacune des lignes, petit v sera rouge, vert, bleu, chaîne vide, rouge, rouge, etc. Et donc si c'est une chaîne et que l'on n'a pas déjà rencontré v et que v n'est pas une cellule vide, on va ajouter v au tableau unique. Et juste au-dessus de région, donc région va correspondre à tout ça, il va indiquer dans cette cellule tous les éléments qui ont été récupérés. Alors j'exécute le script et on voit bien de façon unique rouge, vert, bleu. Alors j'efface le contenu de cette cellule et on va voir qu'on peut améliorer ce programme par exemple si on a mis des espaces devant rouge ou si il y a des espaces après rouge, je vais en mettre après bleu, je vais en mettre devant vert. Si je lance à nouveau ce programme, il me dit qu'il a vu rouge, vert, bleu, rouge avec des espaces, vert avec espaces, etc. Donc il y a des répétitions puisque pour lui ces deux cellules sont différentes. Alors voici une deuxième version de ce programme. On a toujours la cellule active, la région autour de la cellule active, les valeurs, le tableau unique, on parcourt les lignes, on parcourt les valeurs de chaque ligne et on va commencer par tester est-ce que V est du type chaîne de caractère ? Si c'est une chaîne de caractère, on va pouvoir éliminer avec la méthode trim les espaces qui sont au début de la chaîne et les espaces qui sont après la chaîne. Et dans un second temps, on va tester si unique ne contient pas V et que V n'est pas la chaîne vide, à ce moment-là, on ajoute V au tableau unique. La dernière ligne est la même, on se met juste au-dessus de la zone active et on écrit tous les éléments du tableau unique en les ayant concaténés avec une virgule. Alors si j'écris console.log entre guillemets, je vais mettre des espaces bonjour et à nouveau des espaces .trim parenthèse parenthèse en exécutant ce code, j'obtiens le mot bonjour où tous les espaces avant et après ont été supprimés. Alors si je lance cette nouvelle version exécutée, il a bien récupéré uniquement les trois valeurs rouge, vert et bleu. Deuxième exercice, un utilisateur a sélectionné une plage contenant des mois avec répétition, par exemple cette plage, le but va être de créer des feuilles dont les noms seront les mois écrits en majuscule et bien entendu sans répétition puisqu'on ne peut pas avoir deux feuilles qui ont le même nom. Et la création des feuilles se fera par ordre alphabétique, c'est-à-dire que la feuille février sera avant la feuille janvier qui sera avant la feuille mars et chaque nom est écrit en majuscule. A nouveau, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir créer ce programme et je vous donne tout de suite une solution. On a notre fonction principale, on va récupérer la zone qui a été sélectionnée par l'utilisateur, je l'appelle sélection, on récupère toutes les valeurs qu'il y a dans cette sélection, je vais avoir des mois et éventuellement des cellules vides, on va se définir un tableau mois qui contiendra des chaînes de caractère qu'on initialise avec un tableau vide et maintenant on va parcourir tous les éléments de valeur. On commence par les lignes, pour chaque ligne parcourant valeur et une fois qu'on est sur une certaine ligne, pour chaque petit m, donc petit m pour mois, pour chaque mois qui va être sur cette ligne. Le test est le même que tout à l'heure, on va regarder si m est bien du type chaîne de caractère et si le tableau mois ne contient pas petit m, c'est-à-dire que c'est un nouveau mois qui arrive et que la cellule n'est pas vide. Dans ce cas-là, on ajoute m au tableau mois. Donc en sortant de ces deux boucles, on aura dans mois tous les mois du tableau, mais de façon unique. On va maintenant trier par ordre alphabétique les mois et ensuite créer les différents de feuilles avec les bons noms. Donc on écrit mois.sort, le tableau est maintenant trié par ordre alphabétique et on va parcourir les éléments qui sont dans mois. Donc je continue à l'appeler petit m. Vous pouvez utiliser le même nom de variable. Pour ajouter une feuille, on l'a vu dans la première vidéo, on peut s'enregistrer, donc insérer une action et je fais insérer une feuille. Ensuite, je clique sur insérer et je vois le code à taper. Donc on ajoute une feuille à notre classeur et je l'appelle tempo pour temporaire. Ensuite, on va renommer cette feuille en utilisant petit m que l'on va mettre en majuscule. Donc à nouveau, on peut s'enregistrer. Je double-clique sur feuille, je tape test et je fais insérer. donc on voit le code pour renommer une feuille. Donc je renomme la feuille tempo en prenant le mois que je mets en majuscule. Donc j'ai tapé quelques mois et je vais sélectionner la zone. J'exécute le script et on voit en bas qu'il m'a créé quatre feuilles classées par ordre alphabétique avec les mois de février, janvier, juin et septembre écrits en majuscule. Dans une quatrième vidéo, nous verrons comment travailler sur plusieurs feuilles. À bientôt !